Je me suis laissé séduire par la perle du limousin, Usherche. Une cité chargée d'histoire qui surplombe majestueusement un méandre de la Vézère. Un patrimoine bâti remarquable dans un cadre naturel exceptionnel. L'exceptionnelle richesse architecturale du centre ancien se traduit par le célèbre dicton « Qui a maison à Usherche, à château en limousin ». Sur son roc puissant enserré par les eaux, Usherche a aiguisé la convoitise de nombreux peuples. Sa position stratégique à proximité d'un important carrefour routier a marqué sa destinée. Les Gaulois furent les premiers occupants des lieux à l'âge de bronze. Par la suite, Usherche subit de nombreux assauts. Pillée et détruite par les Visigoths au VIe siècle, elle fut reconstruite et dotée au VIIe siècle d'une première enceinte fortifiée. Au VIIIe siècle, le roi Pépin fit de la cité une place imprenable en renforçant les fortifications de 18 tours supplémentaires. Usherche obtint alors le statut de ville royale. La fondation du monastère bénédictin remonte au milieu du Xe siècle. Le pouvoir religieux prédomine au Moyen-Âge. Les XIe et XIIe siècles furent la période la plus florissante pour l'abbaye d'Usherche. Usherche fut honorée par la visite de personnages importants, comme Henri II d'Angleterre, sa femme Aliénor d'Aquitaine et leur fils Richard Coeur de Lyon. Le département de la Corrèze ne possède qu'une seule crypte, celle de l'abbatiale Saint-Pierre-du-Zerche. Il est admis de longue date que la crypte a été édifiée peu après l'incendie de 1028, ce qui en fait le plus ancien édifice de ce type en bas limousin. Le département de la Corrèze ne possède que le plus ancien édifice de ce type en bas liqué.